Salut Michel ! Salut Jalal ! Alors c'est quoi le programme d'aujourd'hui ? Alors le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on continue les ateliers. Donc l'idée c'est de créer à travers des ateliers sur des sujets pointus, précis, techniques, que chacun pourrait d'ailleurs étudier personnellement, individuellement, sur internet. En fait on le trouve plus sympathique de se retrouver en groupe et d'échanger. Donc c'est un moment d'échange, de partage. Là, l'atelier c'est sur la préparation à l'autonomie. Donc c'est un sujet vaste, puisque l'autonomie ça a plusieurs connotations. Donc pourquoi on est parti sur ce thème-là ? Alors au départ, nous on est un collectif de noisilles qui sommes partis sur, avec l'histoire du pass sanitaire et de la vaccination quasi obligatoire. On a compris qu'on nous imposait ces injections parce qu'on n'avait pas le choix, enfin pour aller au resto, pour faire des courses. Forcés quoi. Forcés. Donc le sujet c'est qu'on est fort, et pourtant l'État dit qu'on est libre. Donc il y a cet aspect aussi d'ambiguïté. Et en fait, on est libre si on a une alternative en fait, par rapport au fait de ne pas accéder aux restaurants, aux cafés, des choses comme ça. Donc cette idée d'autonomie est à germain. Il faut être autonome, être capable de se débrouiller par soi-même pour dire non. Donc cette capacité à dire non, c'est l'autonomie. Et c'est cette liberté, cette volonté. Donc voilà pourquoi l'aspect autonomie est important. Si on est autonome, on peut dire non à des choses qu'on trouve, sur lesquelles on n'a l'air pas. Donc voilà comment on arrive à... C'est une sorte de liberté quoi. Enfin, c'est la base de la liberté. Si on n'a pas d'autonomie, on ne peut pas être libre. Donc voilà pourquoi le sujet de l'autonomie nous intéresse. Et c'est quoi le programme d'aujourd'hui ? Alors le programme, c'est préparation à l'autonomie, justement. Et donc c'est sur un aspect très technique. Donc c'est Alexandre qui fait l'exposé. Et donc il expose parce qu'il est vraiment un praticien de l'autonomie, très concrète. Donc ça sera sur l'eau. Comment gérer l'eau ? C'est être autonome en eau. C'est vraiment, en plus, l'autonomie. Nous, on l'a pris sur l'angle, nos droits fondamentaux, capacités à dire non. Mais aussi, l'autonomie, c'est même l'État qui l'impose. Dans la gestion des risques et préventions, l'État conseille de la population à être autonome en eau pour 6 jours. Enfin, 6 outre d'eau par personne, de stocker. Des réserves alimentaires, des outillages, de la mobilité, enfin différents sujets. En fait, on est aussi, je dirais, dans les recommandations de l'État. C'est ça qui est rigolo. Donc, le sujet... C'est légal, quoi, entre guillemets. C'est légal. C'est légal. En plus, c'est conseillé par l'État. C'est conseillé par l'État d'être autonome parce que si jamais... Enfin, c'est en cas de risque et terrestre, l'État considère que les gens peuvent être sans aide entre une semaine et 15 jours. Pour la grande majorité des cas. Et je pense que, par rapport à l'État, il faut multiplier par deux les chiffres. Donc, on peut être dans une situation où l'État a né que les gens peuvent être complètement abandonnés pendant un mois. OK. Donc, c'est dans la doctrine de l'État. Donc, il faut prévoir, par rapport à ce que demande l'État, un mois d'autonomie. Donc, ça passe principalement par l'eau. Parce que l'eau, si on a deux jours, on n'a pas d'eau potable. On peut crever, quoi. On peut, effectivement. Donc, là, il y a eu un atelier. Enfin, ça a commencé par l'eau. Donc, les outils de filtrage. Enfin, les outils de stockage. Enfin, voilà. Donc, comment récupérer l'eau et comment la filtrer. Et consommer, quoi. Consommer. Après, il y aura un atelier sur... Enfin, une partie sur l'aspect énergétique. Non. D'abord, réserve alimentaire. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il faut stocker comme aliment de base pour tenir, je veux dire, un certain temps. Même si ce n'est pas suffisant. Après, il y a d'autres possibles. Après, c'est vraiment... On va sur d'autres sujets. Si au bout d'un mois, la collapsologie. Enfin, il y a différents... Dans l'autonomie, il y a différents aspects. Nous, on s'est orienté dans un atelier, l'aspect pratique, pratique. Donc, réserve alimentaire aussi. Donc, ça s'est exposé. Et puis, énergétique. Donc, le pouvoir par rapport aux énergies... Donc, là, Alexandre est un pro de l'énergie solaire. Et l'énergie... Enfin, comment stocker l'énergie électrique. Donc, ça sera intéressant d'avoir son témoignage. Avec peu de moyens, quoi. L'idée, c'est qu'avec un budget minimum. OK. Un budget minimum. Donc, le plus accessible pour tous. Pouvoir avoir une certaine résilience et une certaine autonomie. Donc, c'est l'aspect pratique. Après, il y a d'autres... Il y a des communications. Donc, je pense que le table des communications sera abordé. Du style, on n'a plus internet, plus de téléphone portable. Enfin, ça ne marche plus. Comment on fait pour communiquer. Et enfin, à la fin. Donc, ça sera vraiment un petit échange convivial. Donc, c'était aussi, en fait, c'était une opportunité pour se retrouver. Pour avoir de nouvelles têtes. Ouais. Et parce que l'autonomie, c'est aussi l'intelligence collective. C'est aussi pouvoir... Seul, en fait, c'est beaucoup plus d'autonomie. Ensemble. Ensemble, en fait, l'autonomie est beaucoup plus facile. Donc, c'est aussi une expérience. Et donc, je vous invite à faire de même. OK. On va voir ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Après, et donc, vous êtes... Là, on est dans le collectif FUTE, un tiers-lieu. Donc, c'est... On va dire, c'est un mode club privé. C'est comme un tiers-lieu. Donc, les gens pour venir, il faut être adhérents. Donc, c'est très cher. C'est 5 euros par an. Et à partir de là, on peut accéder aux salles. Et c'est pas des lieux publics. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le tiers-lieu. OK. On va voir ça. Merci. À tout à l'heure. Alors que, je vous invite à venir un petit peu sur le tableau. Il existe en lampe constante maintenant. Et vraiment, vous l'accrochez, vous éclairez quasiment une pièce. Et ça, c'est pareil, ça s'appelle ça ? Ça, c'est une lampe USB. C'est pour rechercher sur Internet, en fait. Lampe USB. Lampe ruban, dans ces cas-là, vous mettez lampe ruban. Parce que ça existe vraiment tout lumineux maintenant. Ça, là, elle a au moins deux ans. Et ça consomme surtout rien. C'est-à-dire que, si jamais vous êtes coupé et qu'il faut quand même éclairer, ça, ça consomme rien du tout. Mais c'est avec des leds ? C'est avec des leds. Ça, vous voyez une pile ? Alors là, il y a une petite pile dedans. Mais ensuite, je peux brancher la pile au panneau solaire. Un idéal, ensuite, c'est de brancher la pile quand il fait jour au panneau solaire. La journée, vous le mettez au soleil. Et comme ça, le soir, vous allez la lumière. Ou sinon, vous brancher d'autres appreilles plus gros. Donc ça s'allume, ça s'allume. Donc pour une tente ou pour une chambre, ou un mobilo, en tout cas, en éclairage d'appoint, ça suffit, je pense, largement. Donc en USB, je ne sais pas si vous avez d'autres idées sur ce qu'on pourrait alimenter. Mais à mon avis, voilà, la lumière, les moyens de communication. Et éventuellement, des petits chauffages. J'ai vu des petits chauffages aussi. Enfin, ventilateurs, oui. Les stores électriques, il y a des choses qui sont trouvées. Les stores électriques, c'est un peu plus. Ça va consommer. Dans ces cas-là, il faut changer de gamme. Donc quand on change de gamme, ensuite, on arrive sur des... Là, on appelle ça des powerbanks. Mais quand c'est des gros powerbanks, on peut appeler ça générateurs. Petit générateur. Donc, petit générateur. Et là, on parle toujours en milliampères, mais on va parler en watts. Et les watts, pour obtenir les watts, en fait, pour tout, en fait, en énergie, on va multiplier, en fait, le voltage par l'ampérage et on aura les watts. Et là, pour vous donner une idée, ça fait un 2000 kilowatts. Donc, 500 000 watts. 500 000 watts. Alors, les générateurs, les avantages, c'est de passer justement sur la taille au-dessus. C'est-à-dire, si on a besoin d'alimenter un store, ou alimenter une grosse lumière en 220 volts, ou alimenter ou charger carrément des trotinettes aussi. Donc, moi, j'utilise ce petit générateur-là pour recharger mes trotinettes. Et ce générateur-là, dans ce cas-là, je le branche avec un panneau qui est un petit peu plus gros. Et celui-là, il fait 60 watts. Donc, je vous disais, celui-là, il fait 20 watts, le petit. Et celui-là, il fait 60. Quel prix, celui-là ? Celui-là, il fait un peu pour 100 euros. C'est pas beaucoup plus cher. Ensuite, on a un câble qu'on vient brancher sur le générateur. 60. Ça existe jusqu'à un portable, comme ça. J'en ai acheté un de 300 watts. Qui est beaucoup plus gros, qui fait toutes les strates. Si on veut, il vaut mieux prendre quelque chose qui vous fournit plus de watts. Oui, mais ça dépend aussi de là où vous voulez le poser. Et ce que vous voulez en faire. Peut-être que ça suffit largement d'avoir chez vous, justement, un demi-kilowatt. Pour faire marcher un peu le sèche-cheveux, un peu de lumière. Voilà. 500 watts pour vous donner une idée. Si vous avez une ampoule, une ampoule. Les anciennes ampoules qui consommaient beaucoup avec le bonheur de l'aujourd'hui, finalement. Une bonne ampoule, c'était 100 watts. Donc, pour vous donner une idée, on a 5 heures d'autonomie puisque ça fait 500 watts. D'accord. C'est pour ça qu'on va parler en watts-heure. C'est un petit peu comme le kilowatt, c'est un petit peu comme le kilomètre-heure. Parce que là, il faut rationner parce que tu ne sais pas combien de temps la copure de l'aujourd'hui. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas brancher de sèche. On ne va pas sécher les cheveux pendant les copures. On va brancher les LED. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que tu peux mourir et voler, t'as qu'il y a des cheveux secs pendant les copures et qu'il n'y a pas de chauffage. Parce que sinon, on va... Ouais, alors là, c'est une autre façon pour aller jouer. Mais... Non, mais je vais parler des cheveux secs. Mais il faut mieux garder ça, justement, pour la lumière. C'est pour ça que là, il y a une petite lumière d'acquoint, en plus, non ? Ça, ça va être très ingénérateur. Oui. C'est tout petit. J'ai oublié les cheveux. Donc là, on a le mode SOS aussi. Un mode SOS, stop. Et ça, c'est un. Donc, on a la lumière d'acquoint. Il faut mieux garder, justement, économiser l'énergie et garder l'énergie pour au moins la lumière et au moins charger les téléphones ou les autres appareils de communication. Plaque électrique, ça suffira. Ah, donc, en fait, les plaques électriques, j'en ai un... Pour faire un essai ? C'est 2 000... Une plaque à induction, c'est 2 000 watts, ça devrait être. Ça, c'est énorme. Je ne fais pas chauffer ma... Oui, c'est 2 000. 2 000 watts, une plaque à induction. Un petit four, c'est au moins 1 500 watts. Donc, lui, il ne va pas supporter. Il va couper. Au-delà, il s'est marqué un général sur la notice, mais au-delà de 500, 600 watts, celui-là, ou 700 watts. Il va couper. C'est un blue et jimmy. Mais alors, la grosse marque qu'on entend parler en ce moment, c'est... Alors, 720 watts, c'est le maximum. Un sèche-cheveux, j'ai déjà essayé, ça marche. Et en mode lent. Après, déco, je mets le sèche-cheveux en mode rapide, ça coupe. Donc, maximum 700 watts. Et 500 watts heure d'autonomie. La marque qui est concurrente de Blueity, c'est EcoFlow. Vous avez peut-être entendu parler. J'ai failli en acheter un EcoFlow aussi, qui marche pas mal. Ce qu'il faut regarder, si vous achetez un appareil comme ça, c'est très important. Je m'en suis rendu compte après, mais je l'ai acheté avec. C'est la chimie de la batterie aussi qui est dedans. Donc, la chimie de la batterie, ça sera intéressant aussi de l'identifier sur vos prochaines voitures. Quand vous achèterez des voitures électriques. Peut-être qu'un gars a déjà une voiture électrique, ici ? Oui. Ah, bien. Oui, j'en ai. Je suis rôlé. Eh bien, vous allez avoir ensuite la cote de cette voiture qui va dépendre de la chimie de votre batterie. C'est bête à dire, mais on ne s'en rend pas compte aujourd'hui qu'on va acheter une voiture ou un générateur. On ne va pas se rendre compte, on va dire que c'est du lithium. Bon, ça va, c'est du lithium. Parce qu'avant, on connaissait le plomb, les anciennes technologies de batterie. Et dans le lithium, il y a plusieurs technologies. Il y a la technologie avec du cobalt. Vous savez, le cobalt, c'est là où ça vient d'un pays où il y a des petits Africains qui creusent. Bon, c'est mieux de ne pas favoriser ça, déjà. Et en plus, non seulement, c'est mieux de ne pas prendre avec cobalt, mais en plus, vous allez augmenter le nombre de cycles de vie de la voiture. Autrement dit, de la voiture ou de générateur. Donc, quand vous regardez ce genre d'appareil, vérifiez bien qu'il y a marqué lithium fer phosphate. Et le raccourci, c'est LiPo4. 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 Donc, très important, parce qu'en ce moment, ils vous brattent des petits générateurs comme ça, parce que c'est du lithium, justement, avec du cobalt. Et avec du cobalt, alors non seulement ça fait travailler les petits africains, enfin, pas forcément, voilà. Mais c'est surtout qu'il n'y a que 800 cycles. 800 cycles, pour vous donner une idée, vous allez charger 800 fois et descendre 800 fois la batterie. En fait, c'est des cycles profonds, c'est quelque chose dont vous pouvez peut-être en faire 1000, 200, mais à partir de ces 800 cycles, la batterie, elle va se dégrader. Donc, au lieu d'avoir 0,5 W, d'accord ? Et bien, à la fin, vous allez en avoir peut-être que 0,4. Ça va descendre. Et pour les voitures, c'est pareil. Monsieur, vous avez dû s'en rendre compte, peut-être ? Ça fait longtemps que vous en avez vu ? Oui, oui. Et donc, au début, on faisait 500 km, après, on fait 480. Ça fait de moins en moins de kilomètres. Et le lithium, fer-phosphate, on passe de 800 cycles jusqu'à au moins 3000. Donc, 3 à 6 000 cycles, même. Donc, 3 à 6 000 cycles. Pour l'instant, c'est les dernières technologies qu'on a entendu parler. Pour les batteries de voitures, c'est pareil. Donc là, vous allez plus que doubler la durée de vie de vos voitures et de vos appareils. Donc, quand on achète, c'est marqué sur la fiche des clics ? Oui, il faut demander, il faut regarder, mais c'est automatiquement marqué. Et maintenant, certains fabricants, comme qui le mettent en avant. C'est-à-dire que le générateur, il fait tant, et c'est avec telle chimie de batterie. Donc, lithium, fer, phosphate. Et là, au moins, vous êtes tranquille. Donc, celui-là, c'est un des premiers petits comme ça à l'avoir. Donc, sur un lithium, fer, phosphate, ça va me permettre d'aller jusqu'à facilement, je pense, 10 ans, avant qu'il y ait une dégradation. Et puis, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, comme la voiture. Elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais en fait, ça va se dégrader. Donc, à la fin, vous allez faire qu'avec la voiture, peut-être 100 km. Il faudra peut-être changer la batterie. Mais bon, après, c'est l'un dans l'autre. Il faut regarder, comme une voiture à l'explosion, il fallait changer peut-être le moteur ou des choses comme ça. Donc, il y a des gros éléments. Ça, après, ça va pouvoir sûrement changer la batterie à l'intérieur. Comme ça, vous récupérez le contour. Donc, ça, ça ne sort que du continu ? Ça, ça sort du 220, ça, on peut sortir. Alternatif. Alternatif et continu, enfin, alternatif. Vous pouvez brancher du 220, quoi, les appareils classiques. Avec lithium et haut, on perd 10% sur une première année. Et après, ça stabilise. Ouais. Moi, ce que j'ai déjà, c'est une idée du prix. Alors, ça, selon la puissance, en... D'accord, on fait moins d'au-père-noël, quoi. Ouais, ça, c'est quand même assez cher. Ça va, après, jusqu'à... Donc, les plus gros en portable, c'est... Mais dans ces cas-là, c'est sur roulette, parce que ça ne pèse pas le long de 40 kg. Ça va jusqu'à 3,7 kg. Dans ces cas-là, c'est EcoFlow qui fait ça. C'est sur roulette. Sinon, Blueity, ils vendent des modules supplémentaires. C'est-à-dire, on monte des modules et on augmente d'un kilo, deux kilos... Pour brancher, pourquoi pas, dans la maison. Donc, après, justement, selon où vous êtes, si c'est appartement ou maison, vous pouvez utiliser ce genre de batterie en un peu plus gros pour être couplé, en fait, en cas de coupure. Dans ces cas-là, l'électricien vous installe un boîtier, en fait, qui va dire, en priorité, on va utiliser les batteries qui ont été chargées au soleil. Et après, dès qu'il n'y en a plus, on prend sur le courant normal. Et là, on est en semi-autonomie selon le nombre de batteries qu'on met. Donc, il faut savoir à peu près combien vous consommez par jour ou par mois. Est-ce que vous avez une idée de votre consommation en kilowatts selon si vous êtes en maison ou en appartement, au gaz ou à l'électricité ? Si on est en maison, c'est pas... Si on est en maison, on consomme une dizaine de kilowatts par jour. Est-ce que je vais acheter ça ou je vais acheter un générateur à essence ? Ben, ça revient plus cher. Normalement, le générateur à essence, dans le calcul, ça reviendrait plus cher, surtout le prix de l'essence, de fabriquer son énergie. C'est vraiment un mode de secours. C'est coupé, on a quand même besoin. On fait tourner le générateur à essence, le gazelle. Et ça, tu peux le recharger avec des gros panneaux comme ça ? Oui, donc ensuite, selon la maison, suivant ton orientation. Selon le boîtier qu'on met, en fait, il va accepter plus ou moins de puissance solaire. Un celui-là, mais il ne va pas dépasser à peine 200 watts. Si je mets plus de 200 watts de panneau, mon panneau de 300 watts, par exemple, je l'ai branché, il m'a affiché 180 et c'est perdu. C'est dommage. Donc, j'ai acheté la taille au-dessus. Récemment, j'ai craqué pour faire un essai. J'ai acheté le même, qui est beaucoup plus lourd, en 2 kilowatts. Mais l'avantage, c'est que je peux charger de ma voiture électrique. Je suis passé à l'étape du dessus, pas longtemps. Donc ça, je peux recharger les trottinettes. Parce qu'il n'y a que 2 kilowatts. Alors, pour vous donner une idée, j'ai 2 kilowatts sur le modèle au-dessus. Et la batterie de ma voiture fait 80 kilowatts. Alors, c'est pour ça qu'il y a une marque qui est très intelligente, qui s'appelle Hyundai, qui a dit, tiens, si vous avez besoin d'une batterie chez vous, la voiture peut utiliser la batterie. C'est-à-dire que, quand vous êtes chez vous, si vous avez des panneaux solaires, ça va dans la batterie de la voiture. Et le soir, quand vous rentrez, ce que vous n'avez pas consommé, puisque vous n'avez pas consommé forcément 80 kilowatts de batterie dans la journée, vous n'allez peut-être faire que 50 ou 100 kilomètres, je ne sais rien, sachant qu'elle peut aller normalement jusqu'à 500. Le reste, vous allez le réinjecter dans la maison. Donc, la voiture, elle est en batterie de tampon, elle fait ce job. Donc, ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Je ne sais pas si c'est une Hyundai que vous avez acheté. Non, moi non plus, je n'ai pas acheté une Hyundai. Mais ça peut servir, donc c'est à prendre en considération, si jamais demain, vous achetez une voiture, est-ce que la voiture va aussi dans l'autre sens ? Ça peut être intéressant, surtout si vous avez un toit solaire, parce que quand vous êtes en pavillon, vous avez un toit solaire, il faut vous dire que l'installation du toit, mais pas nous, c'est un prix, on va dire 10 000 euros pour une puissance de 6 kilowatts. Mais si vous achetez les batteries, ça va tout de suite doubler le chantier. Vous pouvez doubler, alors que si vous avez une voiture, vous pouvez faire les deux, ça évite de redépenser 10 000 euros dans des batteries à la maison. Parce que les batteries à la maison, on peut aller jusqu'à 10 000 euros sans problème. Il faut savoir combien vous consommez à peu près par jour dans une maison ou dans un pavillon pour acheter un équipement équivalent. C'est pour le calculer ? Alors, il faut regarder vos factures d'énergie, et moi je suis à 12 kilowatts par jour. Et je n'ai pas de gaz, pas vide. Avec vous. J'ai une question, c'est sur la connectique. Est-ce que les panneaux, enfin si on achète des panneaux chez un commerçant ? C'est normalisé les connectiques. C'est normalisé jusqu'à un certain nombre de watts, mais à partir du moment où ça augmente encore, ils augmentent la taille de la fiche, et c'est normalisé encore une fois de plus. C'est par rapport à la puissance du panneau. Donc on n'a pas de soucis de compatibilité ? Non. Et de toute façon, ils vendent toujours des adaptateurs. Normalement, les panneaux solaires, c'est des grosses fiches plastiques, ce qu'ils appellent, je ne sais plus, BNC ou quelque chose comme ça. Et du coup, on branche un adaptateur et on ressort ça. Le problème, c'est que selon la puissance qu'on a, après, c'est pour ça que l'électricien, et c'est quand même intéressant de demander à l'électricien pour voir si on ne va pas cramer son dispositif, parce qu'après, ça, ça existe en deux tailles, et ça va dépendre de la puissance. Jusqu'à 200 watts, c'est cette taille-là, et après, au-dessus, il y a une autre taille encore. Sinon, on trouve les adaptateurs et c'est assez facile. On ne peut pas trop se tromper. En plus, il y a des trompeurs. Mais donc, le premier échanté à faire, si vous êtes en pavillon, effectivement, c'est ce que je vais faire, moi, sauf que j'ai ma toiture qui n'est pas en forme, c'est déjà de préparer l'installation de panneaux, parce que le panneau ne coûte pas très cher. En ce moment, demain, s'il y a des ruptures ou des pénuries, les prix risquent de flamber, surtout au niveau des installateurs. Donc, c'est la première chose, c'est ça, c'est de mettre des panneaux, et dans un deuxième temps, effectivement, d'utiliser des batteries, ou de brancher des petits générateurs de secours. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut être en semi-autonomie, semi-autonomie selon ce qu'on consomme, si c'est trottinette, voiture électrique, ou après, en autonomie totale, ça existe aussi, mais alors là, c'est des chantiers, avec des batteries beaucoup plus importantes, etc. Pour combien de batteries ? Alors, une batterie, on va parler en kilowatts. Dans une voiture, je vous disais, il y a à peu près entre 50 et 80 kilowatts, ça va dépendre de la voiture. Une batterie, c'est à peu près 500 euros le kilowatts. 500 euros le kilowatts. La batterie seule. Après, quand c'est dans une unité comme celle-ci, où tout est compris, par exemple, moi, la celle que j'ai achetée en 2 kilowatts, elle vaut 2000 euros, mais parce qu'il y a le convertisseur, il y a comme un tout à l'appareil. Mais si on achète seule la batterie, c'est à peu près 500 euros le kilowatts. Après, il y a peut-être des tarifs dégressifs qu'on achète 10 kilowatts, mais ça dépend de ce qu'on va faire. Mais en dépannage, si vous êtes en appartement, et si vous avez un peu de soleil, un petit panneau de 60 watts, grosso modo, en 10 heures, puisque celui-là, il fait à peu près 1,5 kilowatts, donc en 10 heures, même pas 10 heures, ça dépend s'il y a du soleil, mais en même pas 10 heures, vous le chargez. Et 500 watts, ce que je vous disais, 5 heures pour une lumière de 100 watts, mais sinon, ça, ça consomme 5 watts, même pas. Donc ça, vous pouvez laisser une semaine allumer. C'est pas... C'est pas énergivore. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles... qui vous viennent comme ça à l'esprit ? Est-ce qu'il y a des panneaux solaires un peu plus gros que celui-là ? Oui. Moi, j'ai acheté un 300 watts, mais qui est très très gros, qui va se brancher sur l'autre générateur et qui va pouvoir éventuellement alimenter quelque chose de plus gros. C'est également. Ah, donc ça, 60 watts. Si je double la surface, enfin après, voilà, ça fait l'estrade à peu près 300 watts, j'ai acheté. 300 watts, ça va de là à là. Oui. C'est tout ça. C'est énorme parce qu'il faut trouver déjà la bonne orientation. 2 mètres à peu près, non. Comment ? 2 mètres de... 2 mètres de longueur. Oui, à peu près. 2 mètres de longueur sur 1 mètre de hauteur pour 300 watts. Pour recharger au soleil un tel panneau de soleil ? Oui. Pour combien de temps à peu près, tu sais ? Pour recharger un boîtier comme ça, à peine une dizaine d'heures. S'il y a du soleil. S'il y a du soleil. Voilà, s'il y a du soleil. Mais il ne sera jamais à 60 watts. Il sera plutôt à 55, même en plein soleil. Il y a toujours une perte. Nous sommes en plus quand ça va arriver, dans le câble, toujours une perte. Et... Tout ça pour dire qu'il faut toujours prévoir un petit peu au-dessus dans ces cas-là, parce qu'il y aura quand même toujours une perte. Et selon la puissance que vous voulez recharger, le générateur, ça va mettre plus ou moins de temps. Mais c'est ça que je voulais dire. En pénombre, au lieu d'avoir 50 watts, celui-là, même là, si je le branche, vous allez voir qu'il y aura quand même un peu de production. Alors ça, c'est intéressant de faire des essais comme ça. Donc là, je branche ici, en entrée. Il faut voir déjà s'il est chargé. Alors lui, en plus, c'est bien parce qu'il y a un compteur. Il va vous dire combien il y a de watts en entrée et combien il y a de watts en sortie. Donc là, je suis à zéro en entrée et zéro en sortie. Si on va brancher un appareil, il va me dire combien ça consomme. Eh bien, ce que je vous disais, on va brancher ça pour se donner une idée. Une lampe en USB. Donc on branche la petite lampe. Je l'allume. Donc il y a un interrupteur par zone. Et là, il va me dire... Il ne va rien me dire du tout parce que ça veut dire que c'est inférieur à 5 watts. Il dit zéro. Donc quand c'est inférieur à 5 watts, il n'est pas assez précis pour me dire que ça fait 2 ou 3 watts. Donc là, ça consomme vraiment très peu. Il faudrait que je branche quelque chose de plus énergivore. Je vais chercher un câble. Je vais le voir. On va brancher le 220 volts. Là. Je branche sur la trottinette le 220 volts. C'est bon, je la tiens. Est-ce que tu as la place pour aller brancher sur le 220 volts ? Est-ce que j'ai la place ? Oui, c'est le cordon. Ah oui. Le 220 volts, c'est celui qui est à gauche. Il y en a deux. Tu as le choix. 200, c'est celui-là. 220 volts. Mais c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Comme quoi, on n'a pas du tout répété. Alors, il faut allumer la zone 220 volts. Tu vas avoir un petit bouton ici qui va s'allumer. C'est ça ? Voilà. Est-ce qu'il est allumé ? Oui. Oui. Est-ce que le chiffre qui est en dessous indique quelque chose ? Non. Non, zéro. Pour l'instant, c'est zéro. Zéro ? Oui. Ah oui, il faut rester. Non, il n'est pas allumé. Il est vert, là ? Voilà, là, il est allumé. Alors, là, la trottinette, elle part en charge. 122, 123. Et elle met combien ? 120. Donc, autrement dit, en même pas 4 heures, je vais vider la batterie dessus. D'accord ? Mais ça, c'est une très grosse batterie. Elle consomme donc 120, 130 watts. Donc, je vous disais tout à l'heure, la lumière, 100 watts. J'ai 5 heures d'autonomie. Bon, là, l'avantage, c'est que la batterie n'est pas vide. Je vais pouvoir recharger la trottinette. Mais c'est une grosse batterie en tout ça. Donc, il y a des trottinettes qui ont des plus petites batteries. Et ça suffit largement un petit générateur jusqu'à une trottinette. Une bonne trottinette électrique ou, bien sûr, des éléments qui vont consommer jusqu'à 700 watts. C'est pas mal, puisque là, la trottinette, je vous dis, elle consomme, c'est une grosse trottinette, 130 watts. 130 watts, c'est quand même assez faible. On peut faire plein de choses avec une trottinette. C'est pas un gros moteur, une grosse batterie. Donc, ça vous donne une idée, avec un appareil comme ça, de voir combien consomme une lampe, un sèche-cheveux, une plaque électrique. Sachant que les plaques électriques, elles sont fausses, elles consomment le plus. Un frigo, c'est possible. Pardon. Ah oui, un frigo, c'est possible. Un petit frigo, ça va consommer... Parce que le frigo, en fait, ce qu'il va faire, il va tirer un petit peu au début, et il va stabiliser un peu. Donc, ça supporte des petits pics, et après, ça stabilise. Donc, un frigo, ça va consommer à peine 100 watts. Un micro-ondes. Il va y avoir un micro-ondes, non ? Ça va... Ça dépend aussi si c'est un gros micro-ondes, mais... Un micro-ondes, ça va consommer 2000 watts. Un four, ouais. Un four, ça peut aller jusqu'à 3000, 4000... Ah oui, un micro-ondes, c'est 2000 watts. Ouais. Ben non, après, il y a des petits micro-ondes qui vont consommer 700 watts. Mais il faudrait, dans ces cas-là, le... Ouais, c'est possible de le baisser, dans ces cas-là. Un petit convecteur, non ? Qui chauffe pas à gel ? Ben, si c'est une résistance, tout de suite, ça va prendre 1000 watts. Ouais, c'est ça. Et c'est limite, c'est 100 watts. 700 watts, il va supporter. Donc, s'il prend... Je vous le donne en mille. S'il supportait 1000 watts, et que vous n'avez qu'un, que 500 watts heure, vous n'avez qu'une demi-heure de chauffage. Non, c'est vrai. Donc, du coup, pour le chauffage, c'est mieux d'utiliser, dans ces cas-là, un petit réchaud à bois, ou quelque chose... Un cheminé, oui. Un cheminé, oui. Un cheminé, oui. Ça, c'est pour les gens qui ont été des besoins. Oui. Sinon, il existe des petits poils, j'ai vu pour appartements, des petits poils, où on met des... On met soit du... Comment des liquides... Je ne sais plus comment ça s'appelle, des capas d'odeur. T'as quoi, genre d'éthanol ? Oui, une espèce d'éthanol. Ou bien, sinon, des petits granules, juste comme ça. Est-ce que t'as vu ça ? Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. J'ai vu sur une vidéo, c'est un gars qui explique comment chauffer une pièce avec un genre de... Du truc en terre, là ? Oui. Oui, avec des petites bougies Ikea, là. C'est ça. Ça, c'est bien. Oui, elle a tourné partout, cette vidéo, effectivement, en chauffage japon dans un appartement. T'as testé ça ? Je l'ai transféré à quelqu'un. Non, parce que moi, j'ai 20 ans, c'est vrai que j'aurais dû faire... Ah non, ce serait intéressant que quelqu'un... Ah non, je n'avais pas de poids en terre, en plus, j'avais des poids en plastique. Mais ça, tu peux faire dans des tajines, il y a des tajines, par exemple, des flaques, tajines en terre. Oui, 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 sûrement. Il faut qu'il soit naturel, quoi. De l'argile naturelle. Ah, ça ne marche pas bien, le système de chauffage à bougies ? Ça a pollué, je ne sais pas, mais ça a pollué dans un flamme de la flamme. Donc ça a fait des routes éoliennes. Ou bien, sinon, j'ai vu une salle de sport qui a fait ça, c'est une vélo, la salle de sport, on revient, on réagite dans le réseau d'énergie. Ah, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut aussi des petits barrages, pas hydro, des hydro... Des turbines, des turbines. Il va falloir un ruisseau. Bah, est-ce qu'on peut se casser ? C'est le cas d'un ruisseau, j'ai étudié la chose. Aussi, c'est de mettre des turbines dans un ruisseau. Et j'ai vu cette semaine, en plus, je suis dans la salle qui expliquait son lieu de vie. Il en a mis un peu partout. Donc le mec, il a déjà... Voilà, il ne faut pas mettre. Et donc, c'est des turbines comme ça, et ça, c'est l'eau. Et l'eau passe dedans, et puis tournez justement des moteurs, et ça va recharger un petit générateur comme ça. C'est vraiment... Du portatif du style, je descends sur la barre le matin, Oui, c'est possible. J'ai une turbine, je charge. Mais si vous êtes à côté d'une fontaine, d'un ruisseau qui part, ça part assez vite, le principe des humains, c'était ça. C'est un excètre que vous avez utilisé. C'est un excès au diable. Si, ça existe, mais ce n'est pas très, très rentable. C'est un excès au moment, qu'il y ait du vent, tout le monde. Enfin, c'est mieux et c'est moins cher. Oui, j'ai dit que j'ai eu 23% d'électricité, et quand il y a pas de temps, il y a des prénautes intellectuelles. Ben, c'est toujours intéressant, parce que ça fait toujours un apport dans ce sujet, c'est une autonomie totale. Ils ont les deux. Ils ont toujours... Ils n'ont pas un parc éolien, ils ont une éolienne, c'est un parc éolien. Parce que s'il fait nuit pendant, je ne sais pas, enfin, s'il fait pas bout, qu'il a vie laissée passer pendant une semaine, on va dire, il y a toujours un peu de vent pour recharger le millipart. Parce que les vibrations, elles ne sont pas bonnes. Oui, ça existe, oui. Les vibrations, elles ne sont pas bonnes. Ah, portatif ? Non, enfin, vraiment... En général, c'est bien fixe, c'est des petits, mais elles sont quand même assez lourdes. Et en plus, ça coûte au minimum 300 euros. C'est cher. Et 300 euros, pour vous donner une idée, moi, ce câble-là, je l'ai payé à peu près une centaine d'euros, suivi de 300 watts en portable. C'est toujours plus cher en portable, parce que vous avez les coutures, les câblages, tout est à tome. Il y a plus de main-d'oeuvre, on va dire. Le 300 watts portable, je l'ai payé 300 euros. Ce serait facile à mémoriser. 300 euros, 300 watts. Et l'avantage, je charge mon générateur pour charger la voiture. Donc, si je suis en plein soleil chez les amis où il y a de la place de parking, je développe mon panneau de 300 watts qui va charger mon générateur de 2 kilowatts. Donc, grosso modo, 300 watts. Il me faut... 4 heures à peu près. 4 heures pour charger les 2 kilowatts. Et les 2 kilowatts, je les envoie dans la voiture. Ça fait 6ème et plus autonomie. Voilà. Si je charge exactement à 9 km par heure de soleil. Donc, c'est quand même pas drôle, parce qu'il n'y a plus d'électricité nulle part. C'est quand même pas drôle. C'est quand même pas drôle.